Les amis, aujourd'hui on va découvrir un nouveau jeu, une nouvelle section dans la partie c'est quoi ce jeu sur la chaîne, c'est quoi ce jeu, vous savez c'est le format qui vous résume un peu et qui vous fait découvrir différents jeux qui sont de véritables pépites ou alors qui attisent un peu notre curiosité. Et aujourd'hui on va découvrir un jeu qui s'appelle Shrapnel, c'est le game trailer qui a été partagé, c'est un FPS d'extraction d'action. Je vous préviens, le trailer est très classe, par contre quand on creuse un peu, il y a un plot twist qui commence à se dégager, on en apprend plus sur l'éditeur, le développeur mais également les véritables intentions de ce dernier, c'est très intéressant. On va mater ce trailer sans plus attendre et par ailleurs je précise, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et que s'est créé sous Unreal Engine 5. Allez, commençons, let's go. Mais c'est très classe, moi j'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et la mission... La mission est un échec ! Et ensuite c'est un autre joueur qui découvre le truc et qui récupère le fameux objet à extraire en 60 secondes. Voici donc pour le trailer de Shrapnel. Évidemment il y a un site internet et c'est là qu'il va y avoir un petit plot twist. Quand je mette le trailer la première fois, je me dis que c'est vachement cool, etc. Il faudra en parler sur la chaîne. Et ensuite je me rends sur leur site internet. Le voici donc. J'en ai profité également pour regarder un peu le LinkedIn, bien sûr. Il y a marqué Award Winning Team Building AAA, donc Game Built on the Blockchain for Competitive Play, Creation and Player Ownerships. Et c'est là que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que Shrapnel, c'est un prochain FPS d'extraction AAA alimenté par des outils communautaires de nouvelle génération, construits sur la blockchain pour offrir une véritable propriété. Découvrez un avenir pas trop lointain ou une substance mystérieuse à modifier l'équilibre des pouvoirs tel que nous le connaissons. Que vous soyez joueur ou bâtisseur, vous trouverez ici votre place. Et voilà en gros ce qu'est Shrapnel. C'est un jeu de tir, première personne, multijoueur compétitif, compatible avec la blockchain. Il est fourni avec un riche ensemble d'outils de création de joueurs, combinant combat, création, curation et connexion dans une communauté où les joueurs possèdent la plateforme et décident de son avenir. Construire avec des actifs de blockchain, Shrapnel tire le parti des nouvelles capacités permettant aux joueurs de s'approprier collectivement le jeu et sa future feuille de route. Blockchain fournit un système accessible pour gagner de l'argent réel, vendre et échanger, jouer et gagner, créer et posséder. Et là, ils ont une approche crypto qui est évidemment détaillée dans une autre partie. C'est leur propre vision de la blockchain. Mais là, on sort un peu du cadre du jeu de façon globale. Et l'équipe Shrapnel apporte une expérience inégalée dans le transmédia, la production virtuelle, le jeu en tant que service et la production de chaînes de blocs, donc de blockchain, à ce projet révolutionnaire. Nos experts ont travaillé sur certains des plus grands titres de l'industrie, Allo, Call of Duty, Star Wars et bien d'autres. Là, on a évidemment la page par rapport à l'équipe qui est également présente. Donc, on a... Je vais le mettre en anglais peut-être pour mieux reconnaître. Donc, il y a des gens qui ont pas mal d'expérience dans l'industrie au global, qui ont reçu pour certains des amis au World, qui ont travaillé sur différents jeux. Et évidemment, c'est quelque chose qui ressort quand même pas mal du côté de l'équipe et également du projet. Donc là, vous vous dites... Ok, Momo, donc t'as présenté un jeu qui utilise le blockchain et également les NFT. Le truc, c'est que peut-être que ça peut être intéressant. Je dis bien peut-être dans la mesure où, bah finalement, et c'est exactement ce que disait Brice quand on discutait un peu ensemble du côté de ce jeu, imaginez. Imaginez qu'on est dans un jeu où, pour de vrai, ce qui doit être récupéré. Dans le trailer, ce qui est montré, c'est un minéral, un matériel, on va dire, qui peut être extrait. Imaginez que le jeu, c'est 100 joueurs ou même 50 sur une carte qui doivent récupérer et extraire un minéral ou alors quelque chose qui est très précieux, sauf que ça a une véritable valeur. Je sais pas, l'équivalent de 500 euros ou un truc du genre. Bref, imaginez que là, pour l'instant, les Battle Royale, c'est surtout pour tuer tout le monde avant le top 1. Certaines fois, c'est pour récupérer des ressources, mais qui vous permet d'améliorer votre personnage, on va dire, pour avoir une nouvelle tenue, pour avoir de nouvelles armes, etc. Imaginez que là, ce soit la possibilité de se faire vraiment de l'argent et que là, les joueurs s'affrontent et doivent justement se tuer pour que celui qui puisse extraire ce minéral ou cet élément de valeur gagne vraiment de l'argent sur son compte. Bref, ça peut avoir des dérives qui sont extrêmement terrifiantes, ça, on est bien d'accord là-dessus, mais imaginez que sur le papier, ça puisse se faire. Ça peut être aussi assez intéressant en termes d'enjeux et également en termes d'ambiance. Là, ce sera un véritable Battle Royale pour de l'argent réel. Cela dit, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des limites. Jouer avec de l'argent, ça comporte toujours des risques à chaque fois. D'ailleurs, appelez le 09-74-75-13-13, appelle non surtaxé. Ne me demandez pas pourquoi je connais cette phrase par cœur, mais je ne joue pas de façon excessive. Je n'aime pas la FDJ en plus. Mais bref, donc du coup, c'est une vision qui peut se porter, qui peut également être contestée. J'inviterai chacun d'entre vous à avoir ce débat également en commentaire. Quelles seraient les limites ? Est-ce que ce sera intéressant ou pas ? N'hésitez pas à me dire tout ça. Mais en tout cas, ce projet existe. C'est évidemment une équipe américaine qui est basée à Seattle qui travaille dessus. Maintenant, à voir quand est-ce que ça sortira, sur quelle plateforme, etc. Est-ce que ça sortira sur la fameuse console full NFT qui a été annoncée il y a quelques mois, qui je pense est déjà morte. Mais en tout cas, on verra. Est-ce que Sony, Microsoft, etc. Ou même des écosystèmes via Steam ou également l'Epic Game Store seraient partants pour ce genre de titre, ce genre d'ambition ? Ce sera à eux de voir. Et évidemment, ce sera aux développeurs de dire si jamais le jeu est en développement, comment est-ce que ça avance dans les semaines, dans les mois à venir. Mais j'ai trouvé ça sacrément spécifique. Je voulais absolument vous en parler, ne serait-ce que pour avoir ce débat-là autour de la blockchain, des NFT, dans un battle royal FPS au global. Voilà en tout cas par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce projet, par rapport à tout ça. Et puis naturellement, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Activez la cloche parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, notamment à la prévue de God of War and Iron Rock. Voilà, je peux le dire. Dès ce vendredi. Donc, pour ne pas rater tout ça, mettez-vous bien au diapason. C'était Momo pour JVM. Et puis comme d'ailleurs, je vous dis la bise. Jouez bien et prenez soin de vous. Essayez à surveiller et débattez-en en commentaire. Ça peut être très intéressant. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501